Ce journal vous est offert par le FPU, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévisions et vous faites bien, mesdames, messieurs, bienvenue. Tout de suite les grandes lignes de ce journal. La sortie imminente du gouvernement soumis nous a pourri être effectif l'un de ces quatre matins, tels ont été les mots de la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Élection sénatoriale en province de Litori, malgré sous état des sièges, c'est ce vendredi 24 mai que les quatre sénateurs en sont connus. Parmi eux, Tabani qui a obtenu 8 voix et Noëlla Bachebandei, les détails dans ce journal. Et enfin en sport, Sébastien Dessab reste le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Une décision prise après le prolongement de son contrat jusqu'en 2029. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, est venue apaiser les cœurs des Congolais qui attendent depuis plus d'un mois la sortie du gouvernement sous-minoir. Allons croire, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui ont eu lieu ce jeudi 23 mai, laisse place à la sortie imminente de ce gouvernement car selon elle, les profils des prochains ministres ont été triés sur le volet. Le pays veut des gens loyaux et dévoués à la cause commune. Nommée à la tête de la primature depuis le 1er avril 2024, Judith Souminois, première ministre de la RDC, est sur le point de publier son gouvernement. Mais en attendant, tous les ministres sortants continuent d'expédier les affaires courantes sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi. Et de l'autre côté, juste un jour après son installation, en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le bureau définitif est entré en fonction ce vendredi 24 mai 2024 au terme d'une cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso et le nouveau bureau élu de Vital Kamiri. On écoute le nouveau président de la Chambre basse du Parlement. Il porte ici ces étoiles, dans son cœur, dans sa tête, l'écrit de l'écriture, d'utiliser le data et la population. Et que c'est pour cela que nous sommes dans cet hémicycle. D'abord pour le peuple, nous revenons à ce moment. On est aussi précisé, nous devons faire en sorte que les députés nationaux travaillent dans des bourses de pollution. Et si nous allons ensemble, avec les collègues, respecter les minimums d'éthique pour un représentant de la peuple. Je m'adresse, enfin, au travers du secrétaire général ici présent, membre de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvre pas pour la première fois. Et nous serons attentifs à l'éthique. Nous allons faire en sorte que, dans l'amour et dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qu'on va honorer le peuple. Je tiens à remercier les autres membres du bureau provisoire. Il a bâti un travail apprécié. La nation, c'est ce que nous aurons dit. Pour le reste, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons au travail. Et nous aurons déjà la première réunion du bureau pour l'aujourd'hui. Je vous dis en titre que l'élection des sénateurs de la province de Litori a eu lieu ce vendredi à Bounia, à 48 députés provinciaux que compte l'Assemblée provinciale en prit part. Au vote, à l'issue du dépouillement, les résultats du scrutin, Litori a désormais ses quatre sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement à Kinshasa. Il s'agit d'Idi Tabani, Zakaria, Noëlla Bachebandei, Sami Adoubango, Aoto et enfin Daniel Bagnou. Ces élus sont attendus à Kinshasa la semaine prochaine pour rejoindre les sénateurs des autres provinces qui ont été déjà élus. Cette élection s'est déroulée sans incident en province de Litori, toujours sous état de siège. Vous le saviez certainement que le Conseil d'État avait ordonné l'annulation de l'élection du gouverneur du Congo central grâce à Bilolo. A cet effet, son camp politique, à savoir le parti Autre Vision du Congo, du ministre Didier Boudimou, promet d'attaquer l'arrêt du Conseil d'État à la Cour constitutionnelle. Regardez. Après la confirmation de l'élection de Grasse Bilolo-Kunga par la Cour d'appel du Congo central, faisant office de la Cour administrative d'appel, Guy Boudimou, candidat gouverneur qui était arrivé en deuxième position lors de l'élection du venez-vous avril dernier, a continué à contester l'arrêt de cette juridiction devant les conseils d'État à Kinshasa. Cette haute juridiction administrative du pays a décidé d'annuler les scrutins. Pour les conseils d'État, cette élection qui a porté Grasse Bilolo à la tête de la Provence a été entachée des graves irrégularités, entama ainsi son intégrité. Cette ordonnance est rendue en dernier essor et normalement susceptible d'aucun recours et rêver un caractère exécutoire. Les partis haute vision du Congo AVC du ministre Didier Boudimou promet d'attaquer cet arrêt du Conseil d'État à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, ce matin, une manifestation spontanée de la population de Kassangoulou s'est observée en contestation de l'arrêt du Conseil d'État. À ce stade, il reste à savoir si la bataille judiciaire s'est réellement arrêtée là avant que la centrale électorale ne décide d'organiser un nouveau scrutin. Et puis, dans le cadre d'une vaste campagne de distribution des bancs aux écoles et universités de Kinshasa et d'autres provinces de la République démocratique du Congo, le complexe scolaire Mokengeli, situé dans la commune de Lemba, vient de bénéficier d'un don composé des bancs sortis de l'atelier du service national fabriqué par des ex-kulunas devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation qui sont de retour à Kinshasa après deux ans de formation à Kanyamakasisi. On pourrait lire la joie au visage des élèves du complexe scolaire Mokengeli de Lemba dès l'entrée de l'équipe du service national venu doter les rétablissements scolaires de 500 bancs. Ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur de la nation, autrefois appelé Koulunas, et seront distribués dans plusieurs écoles et universités de Kinshasa. Les élèves de Mokengeli, les premiers bénéficiaires de ces bijoux, ont par la voix de l'une d'entre elles manifesté leur satisfaction en s'exprimant à ces termes. Ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait plusieurs bancs aussi dans des écoles qui étaient déjà de mauvais état. Donc ça nous a vraiment fait un plaisir de voir tout ça. Merci énormément au service national, merci au général. Après, en tour dans les salles de classe, le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, a appelé ses élèves à la bonne utilisation de ces bancs. Ces 500 bancs de 3 places assises permettront à 1 500 élèves d'étudier dans de bonnes conditions. C'est le résultat de la formation à Kanyamaka-CC de Zex-Koulunas. Au nord qui vous, au cours de ce mois de mai, les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés ont récupéré plusieurs collines dans les territoires de Masisi et Rouchourou, jalis occupés par les rebelles du M23, mais certaines bombes larguées par ces rebelles appuyées par le Rwanda lors des affrontements causent énormément de dommages auprès de la population civile. Isaac Bopin nous en dit plus. Depuis la reprise des hostilités entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo, les populations civiles en paient le prix fort alors que les initiatives militaires et diplomatiques peinent à faire taire les armes. Si au cours de ce mois de mai, les FADC ont gagné du terrain sur les lignes de front de Masisi et de Rouchourou, notamment dans les localités de Bouerou, Biamboué, Mema, Kaniro, Kasake, Bitonga, pour ne citer que cela, les populations locales vivent un calvaire suite aux effets collatéraux de ces affrontements. A l'image des habitants de Niamou Bingwa, du groupement des Moumfouni-Shanga, qui relatent les préjudices qu'ils ont subis. À 4h du matin, nous avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et est tombée entre la population. Nous demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie, car nous, population, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. « Ce sont les bananerais qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. » Face à cette situation, la communauté internationale est invitée à redoubler d'efforts pour soutenir les initiatives de paix et de stabilisation dans l'est de la République démocratique du Congo. De même, pour les autorités congolaises, qui sont aussi appelées à trouver une issue favorable à ce conflit, tout en renforçant les capacités des forces de sécurité pour assurer la protection des populations et lutter contre les groupes armés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soutient une inclusion plus importante du continent africain dans la construction de la paix et le développement au niveau mondial. L'Afrique est une voie importante pour le bien du monde, a-t-il souligné dans son allocution suivi. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour le renforcement du rôle de l'Afrique en faveur de la paix. Antonio Guterres soutient une inclusion plus importante du continent dans la construction de la paix et le développement au niveau mondial. L'Afrique est une voie importante pour le bien du monde. Le continent abrite de nouveaux exemples d'unités et de solidarité dans un monde fracturé. Nous voyons cette unité dans l'accent mis par l'Afrique sur l'éradication de la pauvreté et de la faim, le soutien aux réfugiés fuyant les frontières et la réalisation du développement durable. Nous la voyons aussi dans les efforts déployés par le continent pour travailler ensemble à la construction d'une économie continentale moderne et puissante au bénéfice de tous les Africains. Une fois encore, il a rappelé la nécessité de remédier à l'absence de représentation permanente de l'Afrique. L'Afrique mérite d'avoir va au chapitre dans l'architecture de paix et de sécurité mondiale. Toutefois, la voix de l'Afrique ne peut se faire entendre que si les pays africains ont la possibilité de participer aux structures de gouvernance mondiale sur un pied d'égalité. Cela implique de réformer l'architecture financière mondiale, en particulier la gestion de la dette, afin que les pays africains bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour gravir les échelons du développement. L'ONU et l'Union africaine élaborent une feuille de route commune pour faire aboutir cette avancée importante. On va prendre un mot de sport dans ce journal. Dans un communiqué rendu public les jeudis, la commission de la gestion de la Ligue nationale de football a décidé de suspendre le résultat du derby des Louchois entre le tout-puissant Mazembé et le football club Saint-Éloi-Loupopo, disputé le mercredi 22 mai à Lubumbashi pour le compte de la 11e journée de la phase de play-off du championnat national. La Lune à foot a également annoncé la saisie des recettes de ce match en entendant l'examen des rapports des officiels conformément à l'article 275 des règlements généraux sportifs et l'article 44 du code disciplinaire de la FECOFA. Pour rappel, cette rencontre a été soldée par une manifestation de colère des fanatiques de Loupopo qui étaient mécontents du pénalty accordé au tout-puissant Mazembé. L'équipe nationale du football congolais sera dirigée jusqu'en 2029 par Sébastien Desabres, son actuel sélectionneur manager. L'annonce a été faite le jeudi 23 mai dernier par la Fédération congolaise de football association. Isaac Popima revient. La prolongation du contrat de Sébastien Desabres est une bonne nouvelle pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui est en pleine reconstruction et dont les quelques fruits se sont fait voir lors de la dernière Coupe d'Afrique de Nation en Côte d'Ivoire avec une quatrième place bien qu'il y avait de quoi pour faire mieux. Arrivés en août 2022 en provenance de Chamois, Niorté, les techniciens français ont parfaitement redressé les Léopards. D'abord en décrochant la qualification pour la Cannes 2023, en passant par une victoire de prestige de 2 buts à 0 contre le Gabon de Pierre-Hémi Kobameyang, puis en hissant l'équipe jusqu'à cette fameuse quatrième place à la phase finale après avoir tenu au Maroc en phase de groupe et éliminé l'Egypte en huitième, une première depuis 2015. Aussi, le technicien français a réussi à mettre en place une nouvelle dynamique basée sur un travail de qualité sur fond d'un volontariat qui a permis de ramener certains binationaux dont certains avaient hésité à un certain moment de rejoindre la tanière. C'est cette belle performance, justement, qui a pésé dans la décision de la FECOFA afin de prolonger son contrat pour cinq années supplémentaires. L'objectif sera désormais de qualifier les Léopards à la prochaine Coupe du Monde en 2026, alors qu'ils sont troisième du groupe B aux éliminatoires de la dite compétition après une victoire contre la Mauritanie et une défaite face au Soudan. Les coéquipiers de Chancel Mbemba défieront les leaders du groupe Le Sénégal le 6 juin à Diame Niadio avant de recevoir le Togo à Kinshasa trois jours plus tard. Voilà, ce journal est terminé. Mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. La sortie imminente du gouvernement souminois pourrait être effective l'un de ces quatre matins, tels ont été les mots de la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Élection sénatoriale en province de Littouri, malgré sous état de siège, c'est ce vendredi 24 mai que les quatre sénateurs sont connus, parmi eux, Hidi Tabani qui a obtenu huit voix et Noëlla Baché-Bandeil. Les détails, vous l'avez bien évidemment eu dans ce journal. Et enfin, en sport, Sébastien Dessab reste le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Une décision prise après le prolongement de son contrat jusqu'en 2029. C'était là l'essentiel de l'actualité, Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur BC Télévisions, mais passez un très bon week-end. À la prochaine, au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.